Allez, on fait un point comme tous les dimanches sur l'actu de la semaine. On commence avec une bâche solaire pour recharger une voiture électrique. Donc, il y a des panneaux solaires dessus, on peut brancher la voiture à cette bâche et celle-ci recharge la voiture. Bon, vous me direz à quelle vitesse... Bon, c'est pas très rapide comme recharge. Je doute que ce soit très haut pour encore, mais l'idée est là, est plutôt bonne. Le Kona électrique qui a remporté un prix au Canada. Donc, il s'est distingué, le Kona électrique. C'est mérité, je vous laisse aller voir les détails. Il y a une station solaire géante bientôt installée à Hawaï. Il y aurait 810 MWh de stockage dans cette station, donc... Voilà, pour recharger les gens chez eux, enfin, pour leur fournir d'électricité, surtout d'électricité renouvelable. Alors, mardi, Alfa Romeo Giulia GTV électrique, un rétrofit canon. Donc, une Giulia qui a été créée en mode électrique. Ils ont enlevé le moteur et tout, et du coup, ils ont mis un moteur électrique et une batterie. Celle-ci a plus de 300 km d'autonomie. Je vous laisse aller voir les détails. Alors, un article d'autonomie propre qui a fait un peu jaser. A varier fragile en cas de choc sur le modèle grec. Donc, vous avez été quelques-uns à me dire, ouais, mais c'est comme beaucoup de voitures au final. Puis, quand tu te fais rentrer dedans, t'es pas en tort. Normalement, l'assurance prend en charge. Vous voyez, c'est vrai, vous avez raison. Est-ce que c'est pas pour faire du clic un peu tout ça ? C'est possible. Bon, en tout cas, la news est là. Je vous laisse aller la voir. Bordes de recharge en France, une répartition inégale selon les régions. Donc, on a pu voir à peu près le pourcentage de bornes rapides et de bornes lentes et de bornes, on va dire, type EZOE. En fonction des régions, c'est pas mal. Je vous laisse aller voir ça, donc. On s'aperçoit que certaines régions sont plus en avance que d'autres. La construction de la Gigafactory de Berlin se poursuit comme prévu. Donc, ça, c'était mercredi 1er avril. Donc, je précise, j'ai pas fait de poisson d'avril. J'ai fait que des news sérieuses. Donc, la Gigafactory de Tesla de Berlin qui, quand même, se poursuit malgré le confinement à cause du cours néglice. Alors, il y a eu une première news concernant Tesla et un premier trimestre 2020 difficile. Au final, il s'est révélé un peu plus tard que ce n'était pas trop le cas. C'était pas si difficile que prévu. Je vais y revenir. En mars, le marché de l'automobile s'est effondré. Voilà, c'était vraiment incroyable. Les chiffres qu'on a pu voir à l'annonce du confinement, il y avait en gros 300 ventes de voitures. Quelles qu'elles soient, qu'elles soient diesel, diesel, essence ou électrique, 300 ventes par jour. Vous imaginez, c'est juste minuscule, quoi. Pour l'ensemble d'un pays, c'est tout petit. Donc, je vous laisse aller voir ça. Tesla en tête sur le marché automobile islandais. Donc, ils viennent de débarquer il y a quelques mois en Islande. Et du coup, la Model 3, enfin, déjà leader. Enfin, c'est pas la Model 3, c'est Tesla en général qui est devant. Je vous laisse aller voir ça. Malgré la crise actuelle, Tesla qu'ont déployé ses superchargeurs V3. Donc, on est jeudi, là. Des superchargeurs qui doivent d'ailleurs être pour la plupart des airs à ce jour. Bah oui, parce qu'il y a le confinement, donc du coup, plus personne n'est censé rouler. Enfin, du moins de faire de gros trajets. Même si, évidemment, certains ne s'en privent pas, malheureusement. Alors, la Pony de chez Hyundai qui pourrait être électrifiée. Donc, ça, c'est la toute première Pony qu'ils ont créée dans les années 70, il me semble, de mémoire. Ou 80, je ne sais plus. Donc, qui pourrait être le futur VE de la marque Corée. Je vous laisse aller voir la photo de la voiture dans la vidéo. Karma Automotive veut vendre sa plateforme pour voitures électriques à d'autres constructeurs. Donc, l'idée est plutôt bonne. Une plateforme qui pourrait servir à d'autres marques, du coup. Ça éviterait des frais de recherche et développement. Jeep veut que ses voitures, futures voitures électriques, soient plus performantes que ses thermiques actuelles. C'est leur objectif. Donc, il ferait bien d'en sortir et ne pas se pencher sur des questions de performance. Déjà, sortir des voitures avec une bonne autonomie, plus que de bonne performance. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Alors, petit point sur la voiture à hydrogène. C'était sur Séville, donc. Qu'est-ce que c'est la voiture à hydrogène ? Pour ceux qui ne savent pas, je vous ai fait un petit point vite fait. Demon Hyper Sport, une moto électrique surpuissante à pas trop cher. Donc, là, on parle de Tesla de la moto. On s'était déjà un peu qu'avec la marque A0 Motorcycles. Donc, là, avec Damon Motorcycles, c'est un peu même délire. Des perfs canons. Une technologie avancée. Donc, alors, qui est le Tesla de la moto, du coup, on ne sait pas trop. En tout cas, cette moto a l'air pas mal, niveau rapport autonomie, prix, performance. À suivre. Elon Musk au cœur d'une polémique concernant des respirateurs en Ukraine. Alors, ça, c'est sur Twitter que ça s'est passé. C'est un peu n'importe quoi, je voulais savoir voir ça. Alors, voilà, un premier trimestre 2020, mais finalement meilleur que prévu pour Tesla. Et oui, ils s'en sont mieux sortis que ce qu'avaient dit les analystes de Bloomberg dans la précédente news. Donc, au final, c'est mieux que prévu. Lucid Air, jusqu'à 640 km d'autonomie sur voie rapide. Alors, apparemment, le test a été faux aux Etats-Unis. Et on m'a dit dans les commentaires que c'est entre 115 et 120 km heure la vitesse sur autoroute là-bas. Donc, c'est déjà pas mal. Autant d'autonomie à 115, par exemple, c'est beaucoup, quand même. 640 km, c'est bien. Donc, à voir si ça se concrétise ou s'ils ont un peu triché sur le test là. Mais en tout cas, c'est plutôt de bonne augure pour cette voiture. Alors, un monsieur qui a fait aux Etats-Unis toujours un road trip aux Etats-Unis, en passant par le Canada également, dans les routeurs neigées, avec sa Porsche Taycan, en un mois et demi, il a fait 18 000 km. Donc, le mec s'est tapé un gros délire quand même. Et il a pu tester en long et en large cette voiture. Je vous laisse aller voir ça. Alors, EgoMobiles, Sonomotors, ces startups qui vont couler à cause de la crise du coronavirus. Bon, je m'avance un petit peu peut-être. Mais en tout cas, ça ne va pas leur faire de bien, comme le trouve cet article concernant EgoMobiles, qui est en vraie difficulté à la suite d'une perte d'investisseurs. Donc, samedi, les voitures d'occasion sur le bon coin, ou neuf d'ailleurs, avec de bonnes affaires, notamment ce Kona exécutif blanc, 30 000 euros. Très très bonne affaire, il n'a pas beaucoup de kilomètres en plus. Baïd qui lance une nouvelle technologie de batterie Blade. Et elle va vendre cette technologie au plus offrant, à suivre. Le prix chez Tesla, ça n'a pas bougé, juste le mois de livraison qui a changé, ça passe à juin maintenant, si vous commandez maintenant. Aujourd'hui, dimanche, donc pas mal de news. Le rétrofit de voitures thermiques en électrique, officiellement légalisé. Donc, ça a été officiellement légalisé hier, samedi, 4 avril du coup. Volkswagen qui prolonge la production de Saigolf. Alors, bon, visiblement, ils veulent parer au futur retard de la ID3. Donc, voilà. Réalité augmentée, affichage tête haute pour la future Volkswagen ID3. Donc, on a des petites vidéos promotionnelles de chez Volkswagen qui nous montrent ça. Je vous laisse aller voir. Il martyrisse sa Model 3 et se plaint de ne plus avoir de garantie dessus. Alors, lui, c'est un vrai génie, c'est un youtubeur qui a fait plein de tests chelous avec sa Model 3. Donc, le gars, après, s'est plaint qu'il devait payer 4500 euros de sa poche de réparation du moteur. Mais, vu comment il l'a utilisé, je serais lui, je me tairais. Model et General Motors vont développer conjointement deux voitures électriques. A voir, donc, ce que ça va donner. Trump veut assouplir les règles de pollution aux Etats-Unis, pour que les marques, du coup, baissent les prix des voitures et soient moins emmerdées dans le futur. Ce qui n'est pas une très bonne idée pour l'environnement. Et on finit, donc, avec le point sur l'épidémie du coronavirus. Donc, 1 200 000 morts, c'est beaucoup. Euh, contaminés, pas morts, parce que la mort, ça serait tragique. Ça serait tragique, mais 1 200 000 contaminés et 65 000 morts à ce jour. Voilà pour cette semaine. Écoutez, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, dès demain, lundi, pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse réagir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est important pour le référencement des vidéos sur YouTube. Allez, ciao.